Chers amis, mesdames, messieurs, j'ai le grand plaisir de vous saluer à nouveau. Bienvenue pour cette conférence polinienne. J'en dis pas plus parce que ce sera Thomas Guillemin, le directeur de la médiatique protestante, qui va nous introduire. Et ensuite, c'est la pasteure Alexandra Breukink de l'association ABC Climont qui va animer notre rencontre après l'intervention du professeur Daniel Marguera. Je me permets juste deux petites remarques pour la suite. J'en profite pour vous dire que nos conférences continuent. Nous avons donc déjà deux dates à vous proposer pour les mois de mars et avril. Le 21 mars, nous avons l'extrême plaisir d'accueillir Delphine Orvilleur avec l'atelier Tenua, ici au Temple Neuf. Il faudra s'inscrire. Vous aurez donc sur le bulletin qui va sortir toutes les informations. Notez déjà la date. C'est un jeudi soir, le 21 mars à 20 heures. Et puis, le vendredi 5 avril, dans la même formation que ce soir, nous accueillons presque encore plus prestigieusement le professeur François Julien, qui va nous parler de décoïncidence en lien avec aussi une rencontre au Climont. Sur ce, je passe la parole à Thomas. Merci, Rudy. Bonsoir à toutes et toutes. Merci d'être présent ce soir au Temple Neuf pour, vous l'avez compris, une rencontre dédicace portée par plusieurs acteurs de la vie culturelle protestante alsacienne, donc le Temple Neuf, avec Rudy Popp, que nous remercions pour son accueil. L'ABC Climont et la pasteur Alexandra Brolinquine, qui vient d'être citée, ou ABC Climont, ce que la soirée se poursuivra demain avec un temps d'échange et de rencontre. Là, c'est mieux. Désolé. Donc, un temps d'échange et de rencontre demain à l'ABC Climont, samedi. Donc, la médiathèque protestante du Stift, que je représente, et la librairie au Berlin, que vous avez pu croiser sur votre trajet en arrivant ici. Et donc, nous sommes très honorés de recevoir ce soir Daniel Marguerat pour son dernier livre, Paul, l'enfant terrible du christianisme, paru l'an dernier aux éditions du Seul. Professeur honoraire de l'université de Lausanne, Daniel Marguerat est historien et bibliste, comme vous le savez. Après une thèse consacrée à l'évangile de Matthieu, il s'est affirmé comme l'un des grands exégètes contemporains, avec, pour leitmotiv, la lecture et la recherche du sens du texte biblique. Ces travaux l'ont amené à montrer tout l'intérêt de la méthode et des enjeux de l'analyse narrative de la Bible. Et à ce titre, avec Yvan Bourquin notamment, il a créé le Réseau international de recherche en analyse narrative des textes de la Bible. Il a longuement travaillé sur un commentaire des actes des apôtres, paru en deux volumes aux éditions Labor et de Fides dans la collection Commentaires du Nouveau Testament en 2007 et 2015. Et en 2019, il a publié « Vie et destin de Jésus de Nazareth », ouvrage pour lequel il avait d'ailleurs donné une conférence ici même en 2021. Et c'est donc, pour Paul de Tarse, « L'enfant terrible du christianisme » que nous l'accueillons ce soir, livre dans lequel, comme il l'écrit dans sa préface, il a cherché à croiser la vie et la pensée de l'apôtre des gentils, auquel il a consacré un premier article dès 1985. Pour citer encore sa préface, Daniel Marguerat affirme que la théologie de Paul est née du brasier que fut sa vie. Et en la relisant, cette phrase, j'ai associé cette formule au sous-titre même du livre, qui, comme tout sous-titre, est à la fois un condensé du propos général et une accroche provocatrice pour susciter la lecture. Et cette formule m'a fait penser à des figures pour le moins non bibliques, celles de certains poètes qu'on va peu à peu désigner ainsi, avec cette formule d'enfant terrible, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Et peut-être que le premier d'entre eux, Arthur Rimbaud, offre-t-il un parallèle, sans aucun doute iconoclaste, avec la figure de Paul le converti ? Rimbaud, qui écrit entre autres une saison en enfer, puis, certes, à l'article de la mort, se convertit au christianisme. Et alors, c'est une modeste proposition de non théologien que je fais là, en miroir, s'il est un enfant terrible, Paul ne pourrait-il pas aussi être l'apôtre au sommet le devant ? Trêve de clin d'œil biblico-poétique, je laisse la parole à Daniel Mergora pour vous faire découvrir ou redécouvrir cette figure majeure du 1er siècle du christianisme. Bonne conférence. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. J'ai plaisir à me retrouver là, dans cet impressionnant temple neuf. Après, effectivement, mon passage en 2022, où j'avais présenté mon livre sur Jésus de Nazareth. Cette fois, mon dernier livre qui est paru à Pâques de l'année passée, Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme. Alors, on m'a souvent demandé pourquoi écrire un livre de plus sur Paul ? En fait, je l'ai écrit pour rendre justice à Paul. Non pas pour le défendre à tout prix, parce que lorsque Paul entre en relation avec les chrétiens de Galatie, avec lesquels il est en conflit, commencer par les traités d'imbéciles n'est pas la meilleure initiative à prendre. Pas le défendre à tout prix, mais lui rendre justice. Parce qu'en fait, nous lisons un Paul de seconde main. C'est un Paul sur lequel 2000 ans de lecture chrétienne ont accumulé des images, des clichés, des caricatures, qui, et j'essaie de le montrer dans mon livre et je vous en donnerai quelques exemples, vont jusqu'à comprendre à rebours ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Nous lisons un Paul de seconde main. Vous savez comme ces vieilles armoires que les générations précédentes ont couvert de couches de peinture, parce que c'était à la mode. Et aujourd'hui, on se dit, mais la chaleur du bois, pour la retrouver, il faut décaper ces couches de peinture. J'ai voulu décaper Paul de ces clichés, et clichés souvent injustement posés, et le retrouver au-delà de ces clichés que vous connaissez, Paul l'antiféministe, Paul l'esclavagiste, Paul le héros solitaire, Paul l'antijuif. Je me suis attaché à déconstruire ces clichés, ces caricatures en immergeant le texte de Paul dans ce que fut sa vie et en réécoutant le Paul de Paul. Alors, pour ce soir, j'ai choisi ce Paul que vous voyez affiché là, en héros solitaire. C'est la statue de Paul sur la place Saint-Pierre à Rome. Et j'ai donc choisi ce soir de toucher trois clichés que je vais m'attacher à déconstruire. Le premier cliché, Paul l'antijuif, solitaire, tel qu'il est apparu tout à l'heure sur la statue de la place Saint-Pierre. Le pôle antiféministe, ou misogyne si vous préférez, et le pôle moraliste. Voilà, trois images qui faussent ce que Paul a été véritablement. Alors, tout d'abord, le pôle fut-il un héros solitaire ? J'ai énuméré, j'ai fait la liste des noms que Paul cite comme ses collaborateurs. Pas des gens qu'il salue au passage, non. Mais dans les sept lettres qui peuvent lui être assurément attribuées, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique, la première lettre aux Thessaloniciens, les deux lettres aux Corinthiens, la lettre aux Galates, l'Épitre aux Romains, la lettre aux Philippiens et le billet à Philemon. Dans les sept lettres qui peuvent lui être attribuées sans réserve, Paul cite 43 collaborateurs dont les noms sont ici énumérés, Achaïcus, Appel, Apollos, Aristarque, Barnabé, Chloé, etc. Et parmi ces 43 collaborateurs, 21 femmes, la moitié. Ce sont les collaborateurs de Paul, encore une fois, des hommes et des femmes qu'il a formés, qui forment son groupe d'évangélisation, avec lesquels ils voyagent. Et ces collaborateurs non seulement vont évangéliser sur les places de ces villes de l'Empire romain, mais ce sont les hommes et les femmes à qui Paul va confier les églises qu'il a créées après les quelques semaines ou quelques mois qu'il passe pour s'en aller ailleurs dans son parcours missionnaire. Des hommes et des femmes d'importance, des hommes et des femmes à qui Paul va confier l'avenir de la chrétienté qu'il établit par son évangélisation. Et à ces 43 noms, on peut en ajouter 18, connus par les actes des apôtres, mais qui n'apparaissent pas dans les écrits de Paul. Je place ici devant vous le début de la première lettre aux Thessaloniciens. C'est le plus ancien écrit chrétien que nous connaissions, écrit en l'année 51. C'est en même temps la plus ancienne lettre de Paul qui nous soit parvenue. Mais regardez bien, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ à vous grâce et paix. Est-ce que vous avez bien lu le pôle de Paul qui cite trois co-auteurs de cette lettre ? Nous nous disons la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Mais non ! Paul, Sylvain et Timothée. Cette lettre est l'œuvre de trois personnes. On peut bien imaginer qu'avec son caractère et sa force intellectuelle, Paul était le pôle dominant. Mais cette lettre émane de trois personnes. Et savez-vous que dans les sept lettres qui lui sont attribuées, six nomment des co-auteurs ? Par la septième, l'Épître aux Romains, ce qui est explicable parce que l'Épître aux Romains, c'est la carte de visite par laquelle Paul se présente. Et il présente sa pensée à l'Église de Rome, dont il souhaite qu'elle soit sa base arrière pour évangéliser l'Espagne, qui était le far-west de l'Empire romain à l'époque. C'est un projet qu'il ne conduira pas à son terme parce qu'avant de passer à Rome, puis en Espagne, il ira à Jérusalem où il se fera arrêter. et il sera dès lors emprisonné, puis décapité par la justice impériale. Mais à part le cas particulier de cette carte de visite aux Romains, toutes les lettres de Paul émanent d'une collectivité d'auteurs. C'est Paul et Sylvain, ou Paul et Timothée, ou Paul et Sostène, ou Paul et tous les frères. Comment faisait-il pour travailler ensemble ? Une lettre de Pline le Jeune, homme politique et écrivain, du début du second siècle, nous permet de le comprendre. Ce groupe, on dirait un think tank, un réservoir de pensée, compose la lettre. On en discute. On forme le texte petit à petit, oralement. On évalue la rétention mémoriale dans l'Antiquité à ce qui correspond à quatre ou cinq chapitres actuels des lettres de Paul. Donc, on constitue le texte, on le mémorise. Et lorsqu'on est tombé d'accord, on fait venir un copiste qui prend le texte en sténo sur une tablette de cire et qui va le recopier avec un roseau, un calame trempé dans l'encre à partie de suie sur le papyrus. Voilà comment ce groupe de réflexion fonctionne avec Paul. Et ensuite, on continue pour la séquence suivante. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez les lettres de Paul, vous vous trouvez parfois face à des césures, des coupures, des fractures. Ben oui, c'est le temps qu'il a fallu pour composer la suite. Et il s'est passé des jours ou peut-être des semaines ou peut-être des mois à les savoir pour la séquence suivante. Et puis, les lettres de Paul n'étaient jamais envoyées toutes nues. Elles étaient accompagnées. Elles étaient confiées à un croyant, une croyante, qui les apportaient dans la communauté destinataire, qui les lisaient et on discutait et l'expliquait et le commentait. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, lorsque vous lisez un chapitre de la lettre aux Galates, c'est un peu du flocon d'avoine sans lait. C'est un peu indigeste. Mais ça l'était déjà au premier siècle. Alors, une personne qui, dans les meilleurs des cas, avait participé à la composition de la lettre, expliquait, comprenait, interprétait. Un facteur interprète. Et savez-vous, savez-vous à qui Paul va confier sa lettre la plus magistrale, la plus longue, la plus fondamentale, l'épître aux Romains ? À qui va-t-il la confier ? À quel facteur interprète ? À une femme. La diaconesse Phoebet. Il en parle dans le chapitre 16 de l'épître aux Romains. Phoebet, la diaconesse de l'église de Cancherie, l'un des porcs de Corinthe, qui va donc prendre la lettre, la porter à Rome et l'expliquer. une femme qui explique à l'église de Rome ce que Paul a voulu dire dans son épître. Retenez ça. Ça, c'est le Paul de Paul, pas le Paul caricatural de la tradition chrétienne. Non. Paul est un homme de réseau. Paul fut un homme de réseau. Jamais. Jamais, les communautés qu'il a créées, avec son groupe de collaborateurs, vous voyez ici le tracé des trois voyages missionnaires que relate le livre des actes des apôtres. Comment imaginerait-on que ces communautés qui s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés auraient survécu non seulement à l'absence de l'apôtre quand il s'en va plus loin, mais à la mort de l'apôtre ? Or, grâce à ce réseau de collaborateurs et collaboratrices, la chrétienté paulinienne a survécu à la mort de l'apôtre pour constituer un filet de communautés jusqu'au moment où, au IVe siècle, l'empereur Constantin va faire de cette structure le fondement de son empire et faire du christianisme la religion d'empire. Nous sommes, nous, les lointains héritiers de ce réseau de communautés fondées par l'apôtre Paul. Donc, un homme de réseau, pas un héros solitaire. Voilà déjà une image que nous pouvons abandonner. Prenons-en maintenant une autre, un peu plus lourde, le pôle antiféministe. Une exégète québécoise, Olivette Geneste, a écrit avec férocité « Faut-il que Paul se taise dans la discussion sur la situation des femmes en christianisme ? » Une autre a été encore plus rosse. « Saul, Saul, pourquoi nous as-tu persécutés ? » Parodiant ce que le ressuscité dit à Paul lors de sa conversion à Damas. Il se trouve que ces deux exégètes se trompent malheureusement. La formule est amusante mais elle se trompe. Elles n'ont pas lu le pôle de Paul. Elles ont lu le pôle de seconde main. Et je vais tenter de vous le montrer. Je vous donne à lire ce texte. C'est un texte qui reprend un poncif de la théologie juive au premier siècle. Adam a été créé en premier jeunesse 2. Donc la femme vient ensuite. Jeunesse 3 dans l'histoire de la chute c'est Ève qui est la première goutte du fruit de l'arbre de la connaissance. Donc conclusion du texte elle sera sauvée elle sera sauvée par sa maternité à condition de persévérer dans la foi l'amour et la sainteté avec molestie. Bon, vous me direz que si je veux démontrer que Paul n'est pas un antiféministe je suis mal parti. Il se trouve que ce texte n'est pas de Paul. C'est un texte c'est un extrait de la première épître à Timothée écrite par des disciples de Paul 20 ans après la mort de l'apôtre c'est-à-dire dans les années 80. Paul n'aurait jamais pu écrire la femme sera sauvée par la maternité. Bon, d'abord ça voulait dire que les hommes se trouvent un peu en difficulté là. Mais surtout chez Paul on est sauvé par la foi pas par la maternité. Et jamais Paul dans ses lettres qui lui sont attribuées les sept lettres dont j'ai parlé tout à l'heure ne reprend le poncif de la femme par laquelle le péché est entré dans l'humanité. Le péché est toujours par Paul Romain V attribué à Adam. Donc nous avons ici nous avons ici un texte qui émane des disciples de Paul dans la première lettre à Timothée qui est la première des épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales. Il est vrai que ces épîtres pastorales se présentent sous le nom de Paul Paul apôtre de Jésus-Christ. Oui, mais c'était courant dans l'Antiquité que des disciples d'un maître écrivent au nom du maître pour actualiser son enseignement ou pour le compléter ou pour le rendre plus concret. C'était l'habitude de faire comme ça. Aujourd'hui, nous dirions faux en écriture. Bien sûr, dans l'Antiquité, on ne raisonne pas comme ça. Les disciples qui écrivent au nom du maître le font pour servir l'autorité du maître. Vous savez peut-être qu'à part quelques fragments du livre de Jérémie, aucun prophète de l'Ancien Testament n'a écrit son livre. Ils émanent tous des disciples. Un Amos berger ne devait pas être très fort en écriture. Donc, c'est un usage courant. Mais Paul n'est pas du tout sur ce registre. le slogan de Paul qui revient en 1 Corinthiens 12. Le voilà. Galate 3, 28. Il n'y a plus ni juifs ni grecs. Il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il n'y a plus l'homme et la femme car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Bon, vous me direz mais dans la société, bien entendu qu'il y a des juifs et des grecs, des esclaves et des hommes libres, des hommes et des femmes. Oui. Mais Paul dit vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. J'ai participé à un congrès d'historien où nous nous sommes demandé quelle est la place de la femme dans les mouvements religieux au premier siècle. Quelle place avait la femme ? La réponse, elle est très claire. La religion dans l'Antiquité est toujours genrée. c'est ou bien une religion d'hommes où les femmes sont tolérées ou bien une religion féminine par exemple le culte égyptien d'Isis avec ses prophétesses ébouriffées où les hommes sont tout juste admis. Et comme vous le savez, dans le judaïsme encore aujourd'hui, le statut religieux de la femme est secondaire par rapport à l'homme. La religion, elle est genrée. Or, Paul, Paul est le seul missionnaire d'envergure qui crée des communautés dans lesquelles hommes et femmes, juifs et grecs, esclaves et hommes libres, sont reconnus à égalité de droit, de dignité et de valeur. Le seul. Le seul. Paul déploie la seule offre religieuse de communautés égalitaires. C'est-à-dire des communautés dans lesquelles tout ce qui sépare dans la société, tout ce qui hiérarchise. Parce qu'au 1er siècle, pour Paul le juif, il vaut mieux être juif que païen, il vaut mieux être homme libre qu'esclave, il vaut mieux être, du point de vue du droit, homme que femme. Paul dit, par votre adhésion au Christ, scellé par le baptême, vous devenez frères et sœurs. On le dit encore aujourd'hui, mais c'est peut-être une métaphore un peu vide, on y reviendra. Vous devenez frères et sœurs à égalité de droit, de dignité et de valeur. Paul a été un pionnier. C'est cela qu'il a voulu, qu'il a organisé. Mais voilà, on m'objectera à ce fameux slogan que les clercs ont formulé en latin, « Tachéat mulier in ecclesia » que les femmes se taisent en assemblée. Comment est-ce que on fait coïncider la création de communautés égalitaires et le fait que Paul dise que la femme se taisent en assemblée. Et là encore, on lit Paul Arebourg. C'est en 1 Corinthien 14 qu'il dit cela, juste avant d'y arriver. À un autre passage de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, on va en reparler. Paul parle des femmes qui à Corinth prient et prophétisent dans le culte de la communauté. Prient et prophétisent. C'est vrai que les femmes à Corinth égales en droit, en dignité et en valeur aux hommes ont une fonction qu'aujourd'hui on dirait ministérielle. Oui, parce que le prophète dans le premier christianisme il a un rôle fondamental. C'est le gardien de la tradition de Jésus. C'est lui qui transmet les messages de l'Esprit Saint à la communauté. Ce rôle était confié aux hommes comme aux femmes. Et jamais jamais Paul ne va dire que les femmes cessent de prier ou de prophétiser dans le culte de la communauté. Jamais. Et il dit pourtant cela que la femme se taise dans l'assemblée. Alors comme cela se fait dans toutes les églises des saints que les femmes se taissent dans les assemblées, si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison, il est honteux en effet qu'une femme parle dans les assemblées. Qu'est-ce qui se passait pour comprendre l'immerger dans l'histoire de Paul ? Le culte à Corinthe est un véritable charivari. Un brouhaha. C'est ce que Paul raconte au chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens. Et Paul est invoqué comme arbitre. On n'arrive plus à gérer dit-on à l'apôtre. C'est quoi ce charivari ? Il y a ceux, celles qui parlent en langue. Vous savez, c'est ce langage extatique courant dans les communautés pentecôtistes aujourd'hui. Ce langage extatique produit par l'Esprit Saint mais qui est incompréhensible. Alors, il y a un autre groupe, c'est le groupe des prophètes qui interprètent. Je peux vous dire qu'il a voulu dire ceci ou cela ou qu'elle a voulu dire ceci ou cela. Puis, un troisième groupe, les femmes, les femmes mariées ici, les femmes mariées qui précisément ont, dans ces communautés, en égalité de droits, de dignité et de valeurs, accès à la parole théologique et qui tirent leur mari par la tunique en disant il a voulu dire quoi, je ne comprends pas, explique-moi. Et c'est le brouhaha. Et Paul est donc invoqué comme arbitre et il va poser une première règle de silence pour le parler en langue qui est au maximum trois interventions à la suite. Mais si personne n'est là pour interpréter que celui ou celle qui parle en langue, vous notez le celle qui parle en langue, d'accord, se taise dans l'assemblée. Ça veut dire ok, parler en langue, d'accord, mais si personne n'est là pour interpréter, c'est donc du charabia, donc il faut se taire. Paul ne dit pas personne ne doit parler en langue. Il distribue la parole, il dit d'accord, mais à un moment donné, il faut se taire. Deuxième règle, trois interventions successives au plus pour ceux qui interprètent le parler en langue. Et si un autre assistant reçoit une révélation, que le premier se taise. Vous voyez, Paul ne dit pas il ne faut jamais interpréter. Il dit respecter un ordre de parole, je viens gérer la parole. Et du coup, les femmes, que les femmes se taissent dans les assemblées car elles peuvent interroger leur mari à la maison. Il ne dit pas que les femmes cessent de parler en langue, il ne dit pas que les femmes cessent d'interpréter le parler en langue, il ne dit pas que les femmes cessent de prier ou prophétiser. Non, il dit, vous avez des maris à la maison et au lieu de les tirer par la tunique dans le culte, attendez après. Et Paul déplace le lieu de la parole. Il le déplace car pour Paul et c'est fondamental, Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais un Dieu de paix. Donc, vous voyez comment une règle de distribution de la parole appris dans la tradition chrétienne, allez savoir pourquoi, mais vous savez très bien pourquoi, le statut d'une règle fondamentale qui va interdire aux femmes de prendre la parole et d'accéder au ministère. Mais le Paul de Paul ne dit pas ça. il gère le brouhaha. Donc, vous voyez comment on a perverti la parole de Paul. On l'a perverti pour lui donner un statut fondamental sur le droit de la femme à la parole en assemblée. la pression du patriarcalisme ici a été si forte qu'elle a dénaturé le propos de Paul et que du coup on a excisé ce fragment de verset pour en faire un axiome. Mais il faut que j'en dise encore un petit peu plus. Là, mon argumentation va être un tout petit peu plus serrée mais si vous accrochez vos ceintures on va y arriver. Paul aborde la question des femmes au chapitre 11 de la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Justement, le cas des femmes qui prient et prophétisent en communauté. Et Paul c'est la question du voile pour ceux qui ont ce chapitre en tête. Paul dit ceci « Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de conserver les traditions telles que je vous ai transmises. » Et les traditions dans la mission polyenne c'est ça hommes et femmes à égalité de droit de dignité et de valeur. Bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Corinth ? C'est que des femmes chrétiennes ou un groupe d'elles probablement ont bien entendu l'apôtre. Elles ont très 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 bien entendu l'apôtre. Et du coup au culte là où elles prient et où elles prophétisent elles ont dit mais ce voile ce voile qui est le symbole de notre suggestion sociale nous n'en voulons plus. Peut-être savez-vous que dans l'antiquité la femme mariée est toujours voilée en public partout en public grecques romaines juives la femme mariée est voilée en public le culte à Corinth est un événement public donc il est voilé c'est pas une spécialité chrétienne et le voile imposé à la femme mariée par les conventions sociales marque effectivement sa dépendance par rapport à l'homme mais en même temps la préserve du regard prédateur de l'homme. Donc les femmes à Corinth sont voilées comme les conventions sociales de leur disant mais il n'y a plus ni juifs ni grecs ni esclaves ni hommes ni femmes ces femmes c'est l'aile gauche une aile radicale qui dit ben allons jusqu'au bout si devant le Christ nous sommes égales posons le voile et donc ils vont voulu prier et prophétiser sans le voile et Paul une fois de plus est invoqué comme arbitre avec une mission délicate parce que Paul ne va pas dire taisez-vous les femmes et cette liberté qu'elles ont choisie ici du point de vue de Paul à l'excès c'est lui-même qui l'a initié c'est toujours délicat d'intervenir dans ces cas-là et Paul dans ce chapitre 11 n'est pas le meilleur des débattaires et non il va citer l'ordre créationnel la tête de tout homme c'est le Christ la tête de la femme c'est l'homme la tête du Christ c'est Dieu une hiérarchie Dieu Christ homme femme c'est l'ordre créationnel qui est en même temps validé d'ailleurs dans l'ordre social pour la dépendance de la femme à l'égard de l'homme mais c'est l'ordre créationnel tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore sa tête mais toute femme qui prie ou prophétise la tête non couverte déshonore sa tête sa tête dans de nombreuses traductions bibliques y compris la taupe vous trouverez son chef non non en grec c'est le terme kephalès c'est la tête pas le chef c'est différent quand même parce que si la tête commande le corps en même temps le corps vit de la tête donc c'est la tête donc Paul va dire voilà il y a un ordre créationnel et dans cet ordre créationnel la femme est dépendante de l'homme ça continue l'homme nu ne doit pas se couvrir la tête il est l'image et la gloire de Dieu mais la femme est la gloire de l'homme car ce n'est pas l'homme qui vient de la femme mais la femme de l'homme jeunesse 2 et l'homme n'a pas été créé pour la femme mais la femme pour l'homme et jusqu'ici vous me direz c'est assez clair comme lecture patriarcale mais lisez bien ça ce sont les deux versets qui suivent lisez-les bien pourtant dans le Seigneur il n'y a pas de femme sans l'homme ni d'homme sans la femme car comme la femme vient de l'homme aussi l'homme vient ou n'est par la femme et tout vient de Dieu voyez ce qui intervient là c'est que Paul fait de la dépendance de la femme par rapport à l'homme qu'il a posé dans l'ordre créationnel il dit dans le Seigneur c'est différent traduisez en église c'est différent et qu'est-ce qui est différent c'est que la dépendance elle est réciproque il n'y a pas de femme sans l'homme mais il n'y a pas non plus d'homme sans la femme comme la femme vient de l'homme l'homme vient par la femme voyez qu'après avoir posé l'ordre créationnel Paul dit non mais attendons attendez par l'adhésion au Christ scellé par le baptême vous êtes introduit en dépendance réciproque et donc jamais l'homme chrétien ne pourrait se justifier de l'ordre créationnel pour légitimer un pouvoir unique du mal sur la femme non parce que la dépendance elle est réciproque et vous voyez comment encore une fois le Paul de Paul il est là mais dans la lecture patriarcale qui a été faite de ce texte les deux versets 11 et 12 ont été sautés on a oublié ça alors attention ne faisons pas de Paul le féministe du 20ème ou du 21ème siècle non Paul n'est pas un féministe il rappelle l'ordre créationnel auquel il adhère mais Paul récuse l'idée que en église cette dépendance soit à sens ou sens unique mais il est là extraordinairement moderne extraordinairement en disant parlons de dépendance oui mais dans les deux sens voyez et donc Paul va dire l'égalité c'est pas l'uniformité l'égalité n'est pas uniformité être égaux en dignité et en valeur ne veut pas dire qu'on est tous la même chose il y a une identité sexuée qui tient à l'ordre de la création et cette identité sexuée elle fait de chaque sexe une entité spécifique complémentaire de l'autre identité sexuée sur la base du fait que dans le Seigneur il n'y a pas de hiérarchie à sens unique mais que la dépendance va dans les deux sens voyez c'est autre chose que de jeter sur Paul le cliché de l'antiféministe on a là effectivement des ferments des ferments qui d'ailleurs quoi qu'on en dise n'ont pas même si la lecture était patriarcale même si ces versets 11 et 12 sur lesquels j'ai incité tout à l'heure ont été oubliés dans la lecture mais cette dignité reconnue à la femme elle ne va pas être occultée jusqu'à l'essor des mouvements féministes quoi qu'on en dise mais c'est peut-être un autre sujet même si peut-être on en reviendra dans le débat le fait que des communautés monacales féminines aient été créées montre qu'il y avait une conscience de la spécificité et de la dignité de la femme voilà ça c'est mon deuxième image deuxième caricature deuxième cliché j'aborde le troisième cliché ce sera plus rapide car nous arrivons au terme de ma conférence est-ce que Paul fut un moraliste on fait souvent de Paul le théoricien du péché un théologien qui aurait compliqué la morale joyeuse et positive de Jésus de Nazareth si vous lisez Nietzsche c'est avec Paul que le déclin a commencé fut-il vraiment un moraliste alors dans mon livre je m'explique plus en plus en détail bien entendu pardonnez-moi de me limiter à un exemple nous sommes à Corinthe encore nous sommes à Corinthe cette grande métropole du sud de la Grèce vous avez là une image du centre de la Crocorinthe l'Agora les temples les marchés et c'est là que Paul et ses collaborateurs ont évangélisé pour créer des églises de maison la ville était fort importante certains historiens comptent 600 000 habitants c'est peut-être un peu beaucoup mais une ville très très importante à l'évangélisation de laquelle Paul a consacré une année et demie et il se trouve que dans la communauté de Corinthe les difficultés furent nombreuses il n'y a pas seulement les difficultés sur le culte brouhaha il n'y a pas seulement la difficulté sur ces femmes qui posent le voile et vraisemblablement ces hommes qui protestent il y a un autre problème il y a un autre problème qui intervient là lors de la célébration de la Sainte Seine je n'ai pas à vous féliciter vos réunions loin de vous faire progresser vous font du mal tout d'abord lorsque vous vous réunissez en assemblée il y a permets-vous des divisions me dit-on et je crois que c'est en partie vrai il faut même qu'il y ait des scissions parmi vous afin qu'on voit ceux d'entre vous qui résistent à cette épreuve quand vous vous réunissez en commun ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez car au moment de manger chacun se hâte de prendre son propre repas en sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre voilà Paul exagère un peu je pense mais qu'est-ce qui se passe la communauté de Corinthe ne dispose pas d'église vous savez que la chrétienté antique n'a pas d'édifice religieux n'a pas de temple donc les églises sont des églises de maison et donc des chrétiens un peu plus nantiques d'autres un peu plus fortunés ceux qui possèdent une maison d'abord donc hommes libres femmes libres parce qu'il y a de nombreuses femmes qui accueillaient les églises de maison une maison suffisamment grande pour que pour abriter on a pensé à Corinthe une trentaine une quarantaine de personnes ils se réunissaient pour manger d'abord et ensuite célébraient la scène mais il se trouve que le propriétaire invitait ceux de sa classe ceux de son rang à prendre le repas comme vous le voyez à la romaine où l'on mange et où l'on boit à s'assietter coucher sur le divan et puis dans l'atrium de la maison la cour intérieure il y avait qu'est-ce qu'on dirait les chrétiens middle class qui pique-niquaient on dirait aujourd'hui et puis le troisième groupe ce sont ceux qui ne sont pas libres de leur temps et qui arrivent au dernier moment les esclaves voilà pourquoi Paul va dire l'un a faim tandis que l'autre est ivre premier groupe ils ont bien mangé et bien bu et les esclaves arrivent le ventre creux et donc voilà que la communauté de Corinthe se retrouve divisée selon des critères qu'on pourrait appeler socio-économiques et qui a trois trois catégories trois catégories dans la communauté que va faire Paul ? il va dire n'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire ou bien méprisez-vous l'église de Dieu ? ça c'est la phrase clé méprisez-vous l'église de Dieu donc parce que Paul aurait pu donner des conseils pratiques du genre vous pourriez partager votre pique-nique avec les esclaves ou bien attendez-les des conseils moraux il aurait pu émettre des conseils moraux appelés au partage à la tolérance toutes sortes de bonnes choses peut-être c'est pas Paul ça Paul dans les questions de division de questions qui divisent remonte toujours à l'identité qu'est-ce que Dieu a fait de vous et c'est à partir de l'identité qu'est-ce que vous êtes devenu qu'il va dire eh bien devenez ce que Dieu a fait de vous il remonte à l'identité et là dans cette formule ou bien méprisez-vous l'église de Dieu c'est l'église de Dieu l'assemblée de Dieu l'église à tous en grec vous savez que c'est le titre le plus prestigieux que l'on pouvait donner à l'église de l'antiquité l'assemblée de Dieu c'est le titre même d'Israël dans la version grecque de l'Ancien Testament l'assemblée de Dieu l'assemblée des aimés de Dieu l'assemblée des élus de Dieu un titre prestigieux et Paul donc va pointer sur cette identité encore une fois sans se répandre en conseil moraux mais en disant est-ce que vous réalisez ce que vous êtes devenu une assemblée de Dieu une assemblée d'hommes et de femmes choisis élus de Dieu par votre adhésion au Christ scellé par le baptême et voilà que dans votre manière de manger en groupes différents vous réintroduisez dans l'assemblée de Dieu des divisions et des hiérarchies qui sont les divisions et les hiérarchies sociales ce que vous auriez dû laisser à la porte donc il renvoie il renvoie à cette dignité inaliénable qui est celle des croyants assemblée de Dieu et il continue c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit sa propre condamnation celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit sa propre condamnation ce texte a été longtemps lu dans une perspective sacramentelle discerner le corps c'est discerner dans l'hostie ou dans le pain le corps du Christ mais Paul ici ne fait pas du sacramentalisme il est en train de dire ce que la Sainte Seine l'Eucharistie fait de l'assemblée chrétienne celui qui mange et boit sans discerner le corps c'est-à-dire sans discerner le fait que vous êtes devenu par votre adhésion au Christ le corps du Christ vous êtes devenu le corps du Christ et un corps qui ne se divise pas en groupes différents en groupes hiérarchisés les riches et les pauvres non, le corps une assemblée de frères et sœurs baptisés vous savez d'ailleurs que cette expression le corps du Christ qui a fait fortune dans le langage chrétien a été inventée par Paul ouais c'est lui qui l'a utilisé le premier la formule le corps du Christ pour montrer que l'église est cet organisme composé d'hommes et de femmes croyants dans lesquels chacun a son rôle chacun a son utilité chacun a sa dignité à la fin du chapitre 12 un chapitre plus loin il dit mais le corps le corps ne peut pas dire au pied je n'ai pas besoin de toi ou la jambe ne peut pas dire au bras je n'ai pas besoin de vous pour montrer l'indissociable solidarité et l'inaliennable rôle l'inaliennable préciosité de chacun dans le corps alors ici il reprend cette expression manger et boire sans discerner que l'assemblée est corps du Christ présence du Christ sur la terre c'est dénaturer le repas du Seigneur et j'espère que lorsque vous partagez la scène vous discernez le corps que vous ne regardez pas le pain mais le corps il est là dans la communauté voilà j'arrive au terme de l'exposé de ce soir j'ai essayé de vous montrer sur quelques exemples choisis que Paul n'est pas le héros solitaire mais c'est un homme de réseau et de relation sans qui son héritage à savoir la fondation des communautés n'aurait nullement survécu à sa disparition que Paul n'est pas l'antiféministe que l'on dit mais que c'est là Paul a été victime de ses lecteurs victime de ses lecteurs et des lecteurs qui ont transféré sur le texte de Paul le patriarcalisme de la société antique et que Paul n'est pas un moraliste là aussi il faudrait le démontrer de manière plus large mais j'ai choisi cet exemple de la célébration du repas du Seigneur à Corinthe pour montrer de quelle manière au fond Paul appelle toujours appelle toujours à vivre l'identité reçue il milite pour que les communautés croyantes soient non seulement fiers de leur dignité mais à la hauteur de ce que Dieu a fait d'elles merci de votre attention grand merci il fallait que ce soit c'est bon il a dû se mettre en route grand merci pour ces quelques touches du livre parce que le livre est infiniment riche et il y aurait beaucoup de sujets à aborder ce qui me touche beaucoup c'est que là on replonge au début du christianisme parfois je me dis quand je suis dans nos communautés et je me pose la question est-ce qu'on est en train de toucher à la fin du christianisme et peut-être une première question pour lancer le débat qu'est-ce que Paul nous donne à penser pour aujourd'hui il y a déjà beaucoup dans ces trois sujets des choses qui nous sont données qui sont toujours très importantes cette vision de tenir ensemble faire corps une église inclusive mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient très importantes pour nous aujourd'hui alors deux choses première chose effectivement on pourrait se dire mais revenir au premier siècle alors que nous sommes embarrassés de la problématique d'une chrétienté que certains disent finissante en fait nous rejoignons aujourd'hui la situation de la chrétienté au premier siècle dans la mesure où au premier siècle la chrétienté c'est quoi c'est une poussière de communautés une minorité religieuse regardez avec indifférence ou suspicion par la société globale des gens qui sont agressés ou insécurisés dans leur manière de vivre leur foi nous rejoignons à grande vitesse par la laïcisation nous rejoignons à grande vitesse cette situation alors c'est pourquoi il est indispensable de remonter aux sources et de revenir à ce premier siècle pour voir de quelle manière la chrétienté a vécu son identité dans l'antiquité donc on ne fait pas de l'archéologie lorsqu'on lit Paul ou les évangiles nous sommes en train de regarder notre futur sans drame pour les la manière dont Paul effectivement est l'enfant terrible du christianisme puisque c'est le sous-titre de mon livre alors moi je dirais il y a l'ambition que Paul a pour l'église à partir du moment où il défend le fait que l'identité chrétienne elle est adossée à un don on le dit en termes classiques la justification par la foi on existe devant Dieu non pas à cause de notre histoire de notre piété ou de notre rang social on existe devant Dieu par la grâce de Dieu et c'est cette grâce qui nous fait exister et qui est accordée à chaque croyant à chaque croyante et donc c'est comprendre notre existence comme une existence de personnes gratifiées d'un don qui fonde leur existence et qui leur accorde une sécurité la grâce reçue comme un cadeau devrait fonder notre sécurité alors moi je dirais il y a à la fois le Paul qui dit dans l'église reconnaissez pour chacun et notamment hommes et femmes l'égalité en droit et en dignité juste en parenthèse c'est qui le conservateur et c'est qui le pionnier est-ce que c'est la chrétienté qui refuse l'accès des femmes au ministère ou est-ce que c'est un Paul qui fonde des églises inclusives ou est-ce qu'il pionnier ou est-ce qu'il conservateur nous ne sommes pas Paul est devant nous il n'est pas derrière nous d'une part cela et d'autre part d'autre part cette cette remontée à l'identité qui fait que Paul est véritablement le théologien de la sécurité de l'individu et moi je trouve que nous vivons à de nombreux égards une période ou une atmosphère ou une culture anxiogène et que dans cette culture anxiogène nous sommes conduits par les débats sociaux à nous à nous affronter les uns les autres est-ce qu'il serait possible de s'adosser à la sécurité du don divin pour aborder les problématiques qui sont celles de notre société de manière non angoissée et on pourrait développer ça mais je ne vais pas le faire parce que c'est un autre sujet dans toute l'angoisse pour la question du climat et l'avenir de la terre la spécificité chrétienne n'est pas d'être éco-anxieux non c'est d'avoir un souci pour l'avenir de la création sans être angoissé donc s'adosser à une identité reçue qui nous offre une sécurité voilà on dit aussi très souvent dans nos paroisses que j'ai pas envie de lire Paul parce que c'est tellement compliqué alors profitez-en parce que on peut poser toutes les questions pour justement mieux comprendre Paul ce soir qui a une question à poser à Daniel Margra oui merci pour votre conférence c'était très intéressant j'ai une question sur la parole de Paul je crois que c'est dans le Corinthien où il dit que les femmes ne prennent pas la parole dans l'église ou à l'Assemblée je sais pas si je cite correctement c'est quelle parole que vous vous citez celle où il dit que les femmes ne prennent pas la parole à l'Assemblée je paraphrase oui j'avais entendu c'est en Corinthien 14 oui d'accord merci j'avais entendu un bibliste américain qui parlait de Paul exprimer des doutes quant à la possibilité en fait que ce vers soit de Paul parce que j'y connais rien parce qu'apparemment dans un des plus anciens manuscrits ce vers là est en marge et il montrait qu'en lisant ce passage sans ce vers là on avait toujours du sens et donc ça serait une note de marge qui aurait été inclue dans le texte et je sais pas ce que vous vous pensez de cette possibilité effectivement on lit chez certains exégètes une minorité d'exégètes mais c'est pas parce que c'est une minorité qu'ils ont tort que c'est les versets 32 32b à 34 de 1 Corinthien 14 c'est la troisième règle de silence et que cette troisième règle de silence en fait ne serait pas de Paul mais par exemple de disciples animés effectivement par une vision patriarcale ça serait sympa ben oui ça serait sympa de pouvoir exciser ces versets l'ennui l'ennui c'est que ce que vous avez lu est correct à savoir que dans aucun manuscrit ancien ce passage n'est absent aucun en revanche ce passage est dans quelques rares manuscrits déplacés et on ne sait pas pourquoi déplacés un peu plus loin mais ils figurent ils figurent voyez donc encore une fois la thèse de ce qu'on appelle la glose c'est à dire de l'adjonction postérieure et il y a quelques adjonctions postérieures pas très nombreuses dans le texte du Nouveau Testament pour être validé cette thèse doit s'appuyer sur des indices matériels c'est à dire s'appuyer sur des manuscrits anciens qui ne comportent pas ce petit bout ou bien un très ancien commentateur genre deuxième ou début du troisième siècle qui aurait lu ce chapitre 14 de la première aux Corinthiens sans cet extrait or ces deux conditions là pour valider la thèse de l'ajout postérieur ces deux conditions là ne sont pas réunies et à ce moment là postuler qu'on n'a pas on aurait une une adjonction ces deux conditions ne sont pas remplies il y en a encore une troisième qui est adjacente c'est que on repère souvent les ajouts par un style un peu différent vous savez une langue un peu différente parce que c'est 50 ans ou un siècle après ça a été ajouté or ici nous n'avons aucune hétérogénéité de langage donc même cette condition accessoire la troisième n'est pas n'est pas réunie donc pour ce qui me concerne je pense que c'est une thèse qui n'est pas vérifiée et donc je préfère je préfère adopter cette lecture qui est centrée sur les trois impératifs de distribution de parole celle que j'ai présentée même si effectivement pour ma démonstration globale de l'ouverture de Paul à la participation des femmes ce serait commode de pouvoir évacuer ces versets et non merci pour votre pour votre question qui fait effectivement allusion à un débat ouvert merci beaucoup pour cette exposé je suis sans doute trop historien mais je pense qu'il est difficile d'extraire Paul de la société dans laquelle il vivait où il y avait quand même des classes très marquées oui voulez-vous en dire un petit peu plus de ce Paul qu'on ne peut pas extraire de la société dans laquelle elle vit comment la qualifiez-vous alors c'est que c'est une société clivée d'abord à qui on appartient est-ce qu'on dépend de l'empereur est-ce qu'on dépend de l'histoire du peuple juif etc et les classes sont très marquées un esclave normalement ne va pas chez un maître les classes vous voulez dire les groupes sociaux c'est de ça que vous parlez d'accord alors justement le la surprise ou la nouveauté de Paul c'est bien elle est bien exprimée non seulement dans le slogan de Galate 328 que j'ai cité il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni homme libre ni homme ni femme c'est un slogan qui est une provocation sociale absolue n'est-ce pas mais par non seulement par sa déclaration mais par sa pratique alors oui Paul en tant que juif pharisien en tant que citoyen romain appartient à sa culture mais le l'étonnement c'est qu'il ait pu avoir cette pratique d'égalité sociale alors que encore une fois on n'a pas on n'a pas au fond d'autres exemples dans la société en fait on voit bien que les stoïciens les stoïciens et Paul est formé à la philosophie stoïcienne eux développaient effectivement un humanisme ils développaient un humanisme qui se rapproche sur de nombreux points des positions paulignennes mais ils ne sont jamais allés jusqu'à cette formulation que j'ai citée donc vous avez raison de rappeler qu'il appartient à la culture de son temps et en l'occurrence l'exemple que j'ai choisi en second à savoir 1 Corinthien 11 est la question du voile des femmes on aurait pu imaginer et oui que Paul dise mais au fond elles ont raison ces femmes si c'est dans le Seigneur comme il le dit si c'est dans le Seigneur que les différences et les hiérarchies sont tabulées pourquoi ne pas le manifester concrètement lors du culte où l'on est dans le Seigneur il aurait pu aller jusque là oui mais c'est pas le cas c'est pas le cas il reste homme de son temps néanmoins si l'on suit son argumentation on voit où se trouve la pointe merci beaucoup pour votre exposé c'était vraiment passionnant et j'avais une question sur un verset qui qui est souvent repris femmes soyez soumises à vos maris et marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et j'aurais aimé avoir votre position merci soyez soumis les uns aux autres pour citer tout le texte effets 1 5 21 et suivant soyez soumis les uns aux autres les femmes à leur mari et ensuite marie aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église là encore alors deux choses premièrement c'est l'épître aux éphésiens c'est une des épîtres qui n'est pas de Paul qui n'est pas de Paul elle fait partie de ce qu'on appelle les épîtres deux théropolyniennes éphésiens colossiens et la seconde épître aux Thessaloniciens parmi les épîtres placés sous le nom de Paul mais qui émanent de ses disciples il y a ce groupe là colossiens alors si je reprends dans la dans la dans la dans la chronologie deuxième épître aux Thessaloniciens colossiens éphésiens et puis les trois épîtres pastorales dont je vous ai donné un extrait on est là en gros 20 ans après la mort de Paul dans les années 80-90 ou 80-90 comme vous dites dans votre langage alors donc effectivement on est là en décalage par rapport à à ce que Paul met en place dans les dans les dans les communautés Paul est partisan de l'ordre créationnel je l'ai montré en Corinthien 11 donc en fait cette cette exhortation de d'Ephésiens 5 n'est pas si éloignée de sa pensée on reprend l'ordre créationnel mais on le place dans une réciprocité qui est posée d'emblée soyez soumis les uns aux autres donc c'est un peu ce que je disais des versets 11 et 12 dans 1 Corinthien 11 on est là dans une épître aux Éphésiens qui pose d'abord la dépendance réciproque mais dans la lecture patriarcale qui a été faite ce préalable a été occulté comme les versets 11 et 12 dans 1 Corinthien 11 et le propos du coup est dénaturé parce que non seulement ce préalable est occulté donc parlons de dépendance elle est d'abord ou de soumission elle est réciproque mais en second lieu en second lieu ce qui est occulté également c'est Marie aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et l'a aimé comment en donnant sa vie jusqu'à sa mort je dirais que l'injonction faite aux hommes est considérablement plus exigeante que celle faite aux femmes Marie aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église mais encore une fois on a découpé on a excisé la formule soyez soumise à vos maris de son préalable de réciprocité et de l'impératif fait aux hommes et du coup on fait de cette morale conjugale une manifestation une affirmation d'une dépendance unilatérale mais ça c'est la lecture c'est pas ce que dit le texte c'est pas ce que dit le texte certains préceptes sur notre société d'aujourd'hui tout honneur à Paul qui prend en compte la la connaissance du monde de son époque et tout le monde croit que évidemment Adam était le premier la femme était la deuxième bon il respecte cette vision du monde chapeau à Paul c'est très bien mais à partir de là est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il suffit est-ce qu'il nous suffit de comprendre ce texte dans le contexte ces textes dans le contexte ou bien n'y a-t-il pas une limite à la compréhension des textes anciens en ce qui concerne leur actualité on ne peut quand même pas aujourd'hui en en regardant les étoiles et en sachant un minimum d'astrophysique penser que il y a une hiérarchie entre entre le mâle et la femelle entre les deux sexes dès la première molécule qui va donner naissance à la vie etc on peut broder là-dessus je pense qu'il faut replacer chaque chose dans son temps finalement de confronter Paul à Jésus est-ce que Jésus n'était pas plus plus libéral je suis un libéral excusez n'était-il pas plus libéral que Paul parce que Jésus dans le débat sur la question de savoir s'il faut s'il est possible de divorcer ou non Jésus met l'homme et la femme sur un pied d'égalité je pense que Jésus sans doute se positionnerait autrement aujourd'hui mais à l'époque il était important de passer les deux sur un pied d'égalité et il le fait il le fait et finalement n'est-ce pas une façon de tourner autour de la compréhension qu'on avait du monde à l'époque votre intervention pose effectivement passablement de problèmes j'en vois en tout cas deux le premier c'est le rapport entre Jésus et Paul ce que vous avez touché en dernier et puis un autre problème qui est celui de la pertinence de la pertinence des propos du premier siècle et des écrits chrétiens du premier siècle alors sur la question des rapports entre Jésus et Paul est-ce que Jésus pose l'égalité de l'homme et de la femme j'en suis pas du tout certain mais peu importe c'est pas le sujet sur la question de la du statut religieux de la femme Paul est l'authentique interprète de Jésus et son continuateur à savoir que Jésus a admis les femmes dans son cercle de disciples son cercle de disciples était composé d'hommes et de femmes et donc il a admis les femmes dans l'enseignement relatif à la Torah ce qui était strictement interdit dans l'enseignement rabbinique n'est-ce pas donc Jésus effectivement a promu un statut pour le dire en termes modernes un statut adulte de la femme en matière religieuse le continuateur c'est Paul c'est le continuateur absolu donc sur ce point là effectivement il y a un alignement entre Jésus et Paul mais mais Jésus a pensé Dieu dans l'espace de la culture juive les rares incursions de Jésus hors du territoire juif sont des exceptions qui confirment la règle si le mouvement de Jésus avait continué sur cette lancée il aurait été des sectes juives une secte juive croyait au Messie Jésus Paul n'est pas le fondateur du christianisme comme on le dit parfois parce que Paul met toujours en avant l'évangile de Jésus-Christ Paul se dit esclave de Jésus-Christ il n'est pas le fondateur mais avec Paul apparaît l'universalisme à savoir que le mouvement de Jésus devient avec Paul un mouvement ouvert à l'universalité humaine il le devient il le devient et pour la pertinence des écrits anciens et bien je vais donner l'exemple d'Alain Badiou Alain Badiou un philosophe marxiste qui a écrit il y a une quinzaine d'années un ouvrage Paul ou la fondation de l'universalisme quelle est la thèse d'Alain Badiou qui n'est strictement pas religieux et pour qui la religion n'est qu'une fable mais qu'est-ce qui intéresse Alain Badiou il dit Paul développe un mouvement que Alain Badiou analyse en tant que philosophe en disant dans ce mouvement là au fond l'homme et la femme sont mises à égalité parce que tout dépend de la grâce tout dépend du don j'y faisais allusion tout à l'heure et il dit on ne peut parler d'universalisme que si l'humanité est dans son entièreté et chaque individu en elle fondé sur le don en termes classiques de la théologie la justification par la foi alors je me permets de vous demander c'est réalisé ça aujourd'hui nos sociétés deviennent de plus en plus hiérarchisées et particularisées l'universalisme il est encore moins vrai aujourd'hui qu'il y a un siècle Paul il est devant c'est lui qu'il faut suivre ne disons pas qu'il est victime de sa culture de l'antiquité le jour où nous aurons réalisé dans l'église ce que dit Paul d'une reconnaissance égale de la dignité de chacun fondé sur le don de la grâce le jour où nous ont réalisé cela on pourra éventuellement penser que Paul est un conservateur du passé mais on n'y est pas encore donc encore une fois je vous donne raison sur ce point il ne s'agit pas de répéter ce que dit Paul et lorsqu'il parle de l'ordre créationnel ok il est dans la culture de son temps mais je vous ai fait remarquer que parler de la dépendance réciproque était complètement novateur c'est ça qu'il nous faut entendre c'est ça qu'il nous faut entendre avant de penser que Paul n'est qu'un homme de l'antiquité à la pensée rétrograde pour ne pas dire ringarde non il est devant nous les réformateurs étaient biberonnés à la lecture de Paul qu'il disait en grec la plupart d'entre eux se sont mariés en devenant réformateurs et comment comment se fait-il qu'il a fallu attendre 450 ans pour que les femmes deviennent pasteurs dans les églises de la réforme est-ce que c'est lié au fait qu'ils ne distinguaient pas ce qui était de Paul de ce qui n'était pas alors moi je pense que le poids de la culture le poids de la culture est énorme et en fait je pense que le patriarcalisme de la culture et de la société a été extrêmement massif et encore une fois il était théologiquement légitimé par ce que j'appelle le Paul de seconde main alors il est vrai il est vrai qu'aujourd'hui sous la poussée de la pensée féministe on est revenu à la lecture de Paul en se disant mais est-ce qu'il a vraiment voulu réaliser ça et dire cela et que la poussée du féminisme conduit à constater que la lecture de Paul et cette lecture patriarcale dénature sa pensée et puis dans 20 ans ou dans 30 ans je pense qu'on soumettra peut-être à la même critique mais sur d'autres points notre lecture qui est aussi n'est-ce pas dictée par la culture donc oui l'église est toujours à la fois celle qui est complètement imprégnée dans sa culture qu'elle croit être chrétienne mais qui l'est finalement assez peu mais qui a je dirais la chance de disposer de cette source de cette source que sont les écritures et qui lui permettent au fond de réviser même ce qu'elle estimait être le plus solidement établi oui il y a quelque chose qui m'étonne c'est qu'on oublie un petit peu l'ancien testament or il y a un second récit de la création où il est dit Dieu créa l'homme à son image homme et femme il le créa j'ai envie de dire Dieu créa l'humain son image oui 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 alors j'aurais pu développer mais c'est une autre conférence je ne vais pas vous l'imposer maintenant qui serait effectivement la judaïté de Paul demain matin au climon c'est ce que nous allons aborder donc effectivement on pourrait développer tout cela la profonde judaïté de Paul et vous avez raison de le rappeler alors vous citez le premier récit de la création c'est genèse 2 genèse 1 pardon le homme et femme il le créa dans la lecture juive homme et femme Adam représente non pas le mal mais l'humain c'est l'humain c'est l'humain dont il s'agit homme et femme il le créa tandis que le second récit de la création genèse 2 va parler de la création du mal puis de la femme tirée de la côte d'Adam donc il y a ces deux récits concurrents il y a ces deux récits concurrents et il est de fait que dans la tradition juive notamment dans les premiers siècles la lecture patriarcale s'est plutôt appuyée sur le second récit de la création pour tirer une dépendance unilatérale de la femme par rapport à l'homme ce qui correspond au statut religieux secondaire de la femme dans la tradition juive sur ce point là juste une une information la femme effectivement n'a pas accès à la Torah dans l'antiquité et j'ai dit que Jésus avait fait acte de 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 nouveauté en comptant les femmes dans son auditoire ça n'est pas par misogynie crasse parce que dans la tradition juive c'est par l'homme le mal que passe la bénédiction faite à Abraham cette bénédiction faite à Abraham elle est scellée par la circoncision qui est un rite masculin et c'est par l'homme le mal que la famille va être introduite dans le peuple innombrable que Dieu promet à la descendance d'Abraham c'est la raison pour laquelle dans l'antiquité c'est l'homme qui est responsable de l'éducation religieuse pas la femme c'est Joseph qui a été responsable de l'éducation religieuse de Jésus pas Marie c'est lié justement au fait que si j'ose dire le dépositaire des valeurs religieuses c'est l'homme cela dit ça ne signifie pas nécessairement une mise sous tutelle de la femme aujourd'hui encore quand on parle des mères juives on ne parle pas de personnalité effacée la mère juive est très présente donc il y a une autre forme d'autorité et il y a donc ce balancement dans la tradition juive plus de questions déjà maintenant oui j'aimerais juste faire une petite réflexion quant au deuxième récit de la création et qu'Eve effectivement est faite à partir de la côte tirée d'Adam et maintenant on arrive parfois à des interprétations différentes comme celle de poète celle de Christian Bobin par exemple et aussi quand on lit le texte hébreu Eve d'abord est faite Adam est faite avec de la glaise avec de la terre et donc Eve est faite d'une autre matière déjà plus élaborée et Christian Bobin parle de la femme comme pointe ultime de la création ce que j'aime assez par ailleurs ce que je voudrais dire aussi mais il n'en a pas du tout il n'en a pas été question ce soir moi autant je trouve absolument magnifique certaines épîtres des passages etc autant j'ai toujours été choquée par le terme je crois qu'à part Paul je ne sais pas qu'il emploie dans la Bible dans les écrits dans l'écriture quand il parle de chair de chair oui quand il s'agit du côté animal du côté charnel du côté instinctif de l'homme il parle de chair et ça ça m'a toujours profondément choquée je n'ai pas fait de grec je ne sais pas de quel terme comment se fait-il qu'il parle de chair pour moi la chair c'est de la viande c'est un peu un terme que je ne comprends pas du moins ce que j'en comprends c'est qu'il sépare la chair et l'esprit ok à part la partition je ne comprends pas très bien pourquoi il utilise ce terme là alors là encore c'est un des malentendus quand vous dites la chair c'est l'instinct l'intuition etc c'est le pôle de seconde main c'est pas le pôle de Paul alors je vais essayer de vous dire Paul effectivement négativise la chair et positive l'esprit d'accord il dit nous qui ne marchons plus selon la chair ça ne veut pas dire nous qui oublions nos instincts nos facultés humaines notre odorat etc pas du tout pas du tout alors deux choses Paul développe une anthropologie hébraïque dans l'anthropologie hébraïque l'homme il n'a pas un corps il est corps l'homme n'a pas une chair il est chair ou il est esprit donc c'est chaque fois l'homme vu dans sa l'humain donc vu dans sa totalité donc la chair n'est jamais l'enveloppe corporelle de l'âme chez Paul c'est une compréhension grecque qui nous a été instillée déjà par les pères de l'église à partir du deuxième siècle parce que l'anthropologie grecque elle compartimente vous avez l'enveloppe corporelle puis vous avez l'esprit et l'âme Paul ne dit pas cela Paul parle de l'humain qui est dans sa totalité chair ou esprit bien qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de l'homme qui est chair l'homme chair comme chair chez Paul c'est l'homme dans sa fragilité l'homme dans sa précarité c'est l'homme qui est confronté à sa finitude c'est l'homme fragile et cet homme fragile dit Paul il va essayer de réussir sa vie à partir de ce qu'il est à partir de ses valeurs à partir de lui donc il va construire sa vie et la réussite de sa vie à partir de ses propres valeurs pour certains c'est le choix de l'argent pour d'autres le choix du pouvoir pour d'autres encore que sais-je mais c'est à partir de ses valeurs égocentrées que cet homme fragile va décider comment il réussira sa vie c'est ça l'homme comme chair c'est l'homme qui ne se donne pas de Dieu ou plutôt qui se donne comme Dieu son ambition de réussir sa vie par l'argent par le pouvoir l'homme l'humain esprit c'est celui qui oui est fragile mais qui s'ouvre au souffle divin et donc qui va suivre une une inspiration qui va le sortir de sa morale égocentrée et l'ouvrir à l'amour d'autrui et comment est-ce qu'il peut s'ouvrir à l'amour d'autrui si je crois que ce que j'ai dans ma vie est don si c'est l'objet de la grâce et bien je suis dépréoccupé de la nécessité de réussir ma vie selon mes propres normes je peux m'ouvrir à l'autre je peux m'ouvrir au prochain qui n'est pas seulement l'objet de ma réussite mais qui est l'autre à aimer donc Paul va dire ne marchez pas selon la chair c'est pas un mépris du corps c'est pas un mépris du sexe ça pire encore à partir du 3ème siècle la chair devient sexe c'est pas du tout ça là encore c'est un Paul caricaturé c'est pas du tout ça c'est sortez d'une logique dans laquelle la réussite de votre vie se fait à partir de vous de votre besoin de pouvoir derrière lequel se niche votre angoisse et votre fragilité vous êtes accepté par Dieu accepté inconditionnellement et donc vous pouvez vous ouvrir non seulement à l'acceptation de vous-même mais à l'acceptation d'autrui comme un être à aimer vous voyez donc il faut relire Paul à partir de ça et ça c'est pas de l'invention c'est l'anthropologie hébraïque telle qu'on la voit se déployer dans les écrits juifs du temps de Paul ou antérieur à lui mais encore une fois aujourd'hui nous voyons chair clique on s'oriente vers la négativité ou le déni du corps ça c'est hélas la spiritualité du à partir du deuxième troisième siècle mais c'est pas Paul et puisque nous espérons oui je vais finir par une question que petite fille me posait pourquoi finalement pourquoi finalement Jésus le Christ a-t-il eu besoin de choisir Paul cet homme qui ne l'a pas connu et quelles ont été les relations entre Paul et les disciples de Jésus je sais qu'elles n'ont pas été faciles j'aime bien vos questions parce qu'elles ouvrent largement matière à réflexion et il faudrait beaucoup de temps pour vous répondre de manière correcte je vous donne quelques indications si vous voulez bien puis le reste vous pourrez le trouver dans mon livre il se trouve que Paul qui en tant que pharisien veut défendre la normalité juive et donc veut aller conseiller au synagogue de Damas de se méfier de ces communautés juives qui croient au Messie Jésus Paul connaît un événement mystique qui va le retourner fond sur fond et qui va faire basculer sa conviction pourquoi comment mystère pourquoi comment est-ce qu'à un moment donné un homme bascule complètement ses convictions je vous donne juste un petit indice je vous donne juste un petit indice Paul Paul bousculé va être catéchisé pour penser que sur le chemin de Damas toute sa théologie boum lui tombe dessus il va être catéchisé Paul il a été catéchisé où ? à Damas et Antioche dont il va devenir l'envoyé missionnaire or à Damas et Antioche on trouve des chrétiens qu'on appelle les chrétiens hélénistes qui pour les premiers ont ouvert l'évangélisation aux non-juifs donc Paul se trouve dans les communautés juives mais où l'accès au salut promis à Abraham est accordé à des non-juifs mais c'est une révolution théologique complète est-ce que c'est l'histoire du bourreau converti par ses victimes peut-être peut-être toujours est-il que c'est effectivement cet homme providentiel par qui je le répète le mouvement de Jésus va prendre une envergure universelle c'est cet homme là voilà je vois le temps avancer notre corps et notre fragilité voilà il faut le prendre en compte aussi n'est-ce pas au sérieux grand merci à vous pour toutes ces réponses pour toutes ces réflexions demain au climon on va monter ce soir déjà avec un petit groupe et demain on va retrouver des groupes qui ont étudié votre livre dans différents lieux aussi des personnes qui l'ont lu tout seul ou pas encore lu et on va prendre le temps pour approfondir encore pour ce soir c'est pas encore tout à fait fini parce que vous êtes invité à vous rejoindre derrière la table pour signer éventuellement des livres grand merci grand merci d'être venu grand merci pour vos questions pour ce temps d'études et des réflexions ensemble et bon retour chez vous merci merci Merci.